Salut à tous, Neanderson Pooh et NGames.com, ce soir je vous présente Kirby Fighters 2 sur Nintendo Switch, c'est sorti fin septembre, au prix de 19,99€ sur le Nintendo eShop, ça a été fuité le matin même via un listing et le soir même c'était sur l'eShop à la surprise générale parce que personne n'en avait entendu parler en fait de cette suite, elle n'avait jamais été teasée ou quoi que ce soit par Nintendo. C'est donc la suite comme je l'ai dit mais de Kirby Fighters sur 3DS qui est sorti en 2014. Alors qu'est-ce que Kirby Fighters 2 ? Et bien c'est un Super Smash Bros like, tout simplement vous remplissez un Super Smash Bros de tonne de Kirby et vous avez Kirby Fighters. Donc on a différents modes, un mode combat comme on peut le voir ici qui vous permet de jouer jusque 4 les amis et de sélectionner votre arène et de combattre, voilà le mode libre on a envie de dire, le jeu en ligne qui malheureusement rame complètement donc impossible de vous le montrer, c'est vraiment pas stable pour un sou. Un jeu en local, chacun sa switch. On a le mode histoire qui met quelques heures à être bouclé avec un scénario plutôt j'ai envie de dire simpliste, c'est Kirby donc c'est le roi d'Adidou et Meta Knight qui mettent Kirby au défi de leur mettre une dérouillée monumentale. Ils se sont réfugiés tout en haut d'une tour qu'il faudra gravir, il y a comme ça voilà des tours avec plein d'étages différents, il y a une tour je pense avec genre 50 ou une cinquantaine d'étages, c'est assez dingue, chaque étage équivaut à un combat. On a également le mode solitaire où là il faut affronter 9 combattants, c'est le mode arcade classique d'un jeu de baston. Donc je vous propose qu'on fasse un petit combat en vitesse, il y a pas mal de trucs à débloquer dans ce Kirby comme on peut le voir notamment ici. Donc on a différents pouvoirs, chaque pouvoir représente un Kirby, un combattant Kirby. On a par exemple le scarabée que l'on peut voir ici, le rayon. Vous allez également pouvoir gagner des objets dans l'histoire principale parce que entre chaque combat vous choisissez un objet spécifique qui va vous permettre et bien de vous booster une caractéristique ad vitam aeternam. Soit vous reprenez votre énergie, soit vous booster votre santé donc vous gagnez 40 hp en plus jusqu'à la fin du mode histoire et ainsi de suite. On a plein de stages made in Kirby bien entendu et des partenaires car oui, même s'il y a 17 Kirby jouables, il y a également quelques partenaires de jeu. C'est un jeu qui, je dirais, est pensé pour le jeu en duo et ça c'est la grosse nouveauté par rapport à l'opus initial. Donc il y a pas mal de trucs à débloquer comme je l'ai dit. Comment ça se débloque ? Eh bien grâce à ce qui se trouve en haut à droite, votre rang de combattant. Vous gagnez en fait pour chaque action que vous faites. Un combat en mode classique, en mode arcade, un combat avec des potes, un combat online ou simplement le mode histoire, vous gagnez des points d'expérience et dès que vous passez un niveau, donc ici à 14400 je passerai un nouveau niveau, eh bien vous gagnez un rang de combattant qui débloque alors de nouvelles petites choses. Un nouveau combattant, un nouveau stage, un nouvel objet, etc. Il y a 100 niveaux de combattant les amis et honnêtement là on joue quand même depuis un petit paquet d'heures et on en est au final et bien qu'à 11 en termes de niveau. Donc c'est un jeu qui va vous demander de faire, faire, refaire, 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 des combats. Le mode histoire, une fois que vous le terminez, vous allez peut-être arriver entre le niveau 20 et 25 du rang de combattant dans ces eaux-là, voire 30, donc vous imaginez. Le problème c'est que c'est assez répétitif, mine de rien. Donc à moins d'avoir des potes et de s'éclater et d'être hyper fan de Kirby, on risque vite de trouver le temps long. Alors je vais choisir le mode un joueur, forcément je suis un peu tout seul. Soit en solo, soit en équipe, moi je préfère le combat en équipe. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'entraider, on peut se remettre de l'énergie entre nous et il y a un mécanisme de jeu qui fait que si vous mourez, vous êtes transformé en fantôme et si vous arrivez à taper l'un de vos ennemis avant que votre coéquipier ne meure, vous pouvez ressusciter. Donc c'est super fun. En équipe, en équipe, en équipe, en équipe, allons-y. Choisissons quelques personnages que nous avons débloqués. Donc vous voyez qu'on a le Kirby Link qui est plutôt sympa. On va le prendre, handicap normal. Je vais me mettre en équipe avec le Kirby Yo-Yo. Pourquoi pas ? Voilà, qui sera d'un super niveau. Et je vais affronter le Kirby Scarabée. Ouais, on va les mettre à un niveau nul pour ce vidéo test. Je sais, c'est honteux, c'est de la facilité, mais que voulez-vous ? Et le Kirby, voilà, le Kirby bâton. Alors on peut également changer de chapeau si on veut. Il y a différents chapeaux qui permettent de changer un peu le look de votre personnage. Alors, en termes de stage, qu'est-ce que je pourrais vous montrer un truc un peu fun ? Voilà, ici, c'est plutôt pas mal. Il y a des petits happening dans les stages, mais on est très, très loin d'un Super Smash Bros Ultimate. Déjà, en termes de nombre de personnages, en termes de stage. Après, c'est vendu 20 euros, mais c'est vraiment une version light de Super Smash Bros avec que des Kirby. Donc il faut forcément être ultra fan de Kirby. La réalisation est sympathique, mais encore une fois, on est à milieu d'un Super Smash Bros. Pour le reste, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'un seul bouton d'attaque. Vous pouvez taper, vous pouvez concentrer. Voilà. Et en faisant une direction, eh bien, vous faites différents coups. Donc O et le bouton B pour attaquer vers l'eau. Bas pour attaquer comme ceci. En avant pour faire des dashs. Et chaque personnage a son panel de coups, mais ce sont à chaque fois les mêmes commandes. Je vais chercher un petit bonus. Donc on peut reprendre son énergie. Vous voyez que si je concentre, hop, j'envoie une onde de choc. Un petit bisou pour reprendre de l'énergie. C'est toujours sympathique. Voilà. Et le but, c'est tout simplement d'amener l'énergie à zéro. Regardez un petit peu ce truc. Je descends même plus. On peut également se mettre en garde. Attention, parce qu'une fois que la jauge est à zéro, c'est l'évanouissement de votre personnage. Et on peut aussi absorber ses ennemis. Mais vous vous dites, si on peut absorber, on peut prendre leur pouvoir. C'est génial en termes de gameplay. Pas du tout. Vous les absorbez pour faire ceci. On va y arriver. Tu vas te laisser absorber, toi. Voilà. On l'absorbe. Voilà. Juste pour le recracher, en fait. Tout simplement. Voilà. Je ne sais rien faire. Je peux juste le recracher. Surtout pas que le fantôme me frappe. Sinon, je suis foutu. Et voilà. On a gagné. On a battu les deux personnages adverses. Voilà pour le gameplay. Alors, vous avez, à mon avis, trouvé un petit côté fouillé à l'ensemble. Je sais, par exemple, que Super Smash Bros n'est pas le plus lisible des jeux pour l'œil profane, bien entendu. Mais chez Kirby, je pense que même un gars qui s'y connaît à fond risque de ne rien voir. Pourquoi ? Parce que tous les personnages, c'est des Kirby. Ils ont la même forme. Alors oui, ils ont une couleur différente et un chapeau différent. Mais honnêtement, il n'y a quand même pas des masses de différence entre deux Kirby. Alors que dans un Super Smash Bros, c'est clair qu'entre Link et Zelda, ou entre Mario et Fox McCloud, il n'y a pas photo. On les reconnaît facilement. Donc voilà. J'ai monté. J'ai gagné un nouveau objet d'histoire. Je vais réussir à le dire. Et voilà. On va peut-être refaire encore un petit combat en vitesse. Pourquoi pas ? Oui, hein. Cette minute de vidéo test, on va essayer de vous montrer encore un petit fight. Allez, hop. On va changer de chapeau. Voilà. Donc je prends un chapeau. Totalement space. Pourquoi pas ? Ça change pas du tout les coups. Comme je l'ai dit. L'ordi, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Pop, 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 pop. Mais non, je veux pas ça, moi. Donne-moi mon chapeau. Au quoi qu'on va changer de Kirby. Ce sera plus simple. Voilà. Néobaton. Non. Handicap normal. C'est parfait. Alors, je vais jouer avec l'ordi, comme ceci. Nickel. Avec le lutteur masqué. Et qu'est-ce qu'on va leur donner ? La bombe. La bombe. Allez, la bombe. Let's go. Dans un stage un peu badass, avec de la lave dans tous les sens. Et voilà. Donc, c'est dommage parce que, oui, chaque Kirby a son set de mouvements bien spécifiques. Mais tout se contrôle de la même façon. Vous allez me dire, c'est un brawler. C'est un peu logique. Il faut que ce soit quand même assez simple d'accès au départ. Et puis, ça doit devenir très technique. Mais là, ça devient jamais très technique. Ça reste toujours très simple. Alors, honnêtement, jouer Kirby dans Super Smash Bros, c'est peut-être encore plus drôle que de se taper bam. Kirby Fighters 2, tu vas voir, toi. J'ai un combo. La feuille de menthe. Allez, hop. Un petit bisou. Ça devient du shoot, là. Shoot them up. Et même, j'ai envie de dire, au niveau des bonus, il n'y a pas de bonus vraiment aussi fou que dans Smash Bros. Donc, voilà. C'est bon, on y va. Hop là. Il va me toucher. Et voilà. Vous voyez, il m'a touché. Du coup, il peut revenir. Ça, c'est vraiment la bonne idée du soft, j'ai envie de dire. Bon, ben. Viens par ici. Ah, viens par ici. Terminé. Un petit mot d'histoire, peut-être. Et on en restera là. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à montrer dans ce Kirby Fighters 2. C'est très, très répétitif. Le gameplay est très, très simpliste. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est un Super Smash Bros pour les enfants. parce que, voilà, mon fils, Luke, qui a 6 ans sur ses épaules, joue à Super Smash Bros Ultimate et s'éclate avec. Donc, pas besoin d'un Kirby Fighters. Honnêtement, vous mettez Super Smash Bros Ultimate dans les mains d'un enfant de 6 ans, il va s'éclater avec. Bien entendu, il n'aura pas le niveau des meilleurs. C'est un fait. Mais il va prendre du plaisir avec parce que les personnages sont très différents, que les niveaux sont bourrés d'événements totalement inattendus, de bonus, de, voilà. C'est autre chose. Donc, oui, il propose un Super Smash Bros. Light, pourquoi pas. Mais il faut encore que ce soit bien fait. Et voilà, ce Kirby Fighters, je pense, ne plaira que qu'aux fans. On va commencer une partie. Oui, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va se prendre ? Comme Kirby. Le Kirby Yo-Yo, il est sympa. Allez, Kirby Yo-Yo. Oui, on efface, on s'en fout. Et mon partenaire, ça va être Goey. Chapitre 2, étage 9 sur 10. Non, chapitre 1, allez, allons-y. C'est parti. Donc, est-ce qu'il faut vraiment claquer 20 euros dans ce Kirby Fighters 2 ? J'ai envie de dire non. Non. Moi, j'ai vraiment été déçu parce que, bon, on comprend un petit peu. J'ai l'impression pourquoi Nintendo n'a pas du tout communiqué dessus. Je crois que, voilà, c'est un petit jeu. Il savait que ça allait être assez limité. Bon, on n'a pas eu le code non plus avant la sortie. On l'a eu vraiment le jour de la sortie pour que vraiment rien ne fuit, j'ai l'impression. Donc, ça explique pourquoi on ne vous a pas encore fait de test et qu'on le fait seulement maintenant. Mais, non, vraiment, moi, je ne vous le conseille pas. C'est un jeu qui obtiendra, je dirais, un 10 sur 20 parce qu'il n'est pas foncièrement mauvais. Honnêtement, il est rigolo les premières parties. Et à plusieurs, il peut être assez fun. Mais il est trop limité. Beaucoup trop limité. Et son mode histoire est hyper répétitif. C'est du remplissage pour pas grand-chose. C'est pas du remplissage intéressant, voilà. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. On adorait vous faire un finish ou un truc comme ça, mais il n'y en a pas dans ce jeu. C'est ça qui est terrible. Donc, on vous fera juste un super coup au yo-yo, voilà. Ça. Ça a le mérite d'exister, les amis. Ou ça, c'est pas mal aussi, voilà. Ou ça. À très bientôt sur endgames.com, les amis, vous l'aurez compris, on va être archi-fan de Kirby et d'avoir des potes qui sont archi-fans de Kirby. Ce Kirby Fighters 2 est dispensable, selon moi. Donc, juste la note moyenne. 10 sur 20, parce qu'il a des qualités, il n'est pas moche, il est fluide, il est rigolo et il a du fanservice à revendre, mais c'est pas un bon Smash Bros, à mon sens. On vous dit à très bientôt sur endgames.com, les amis, on vous adore. On va choisir notre petit objet pour booster nos capacités entre les combats, comme ça, vous aurez vraiment tout vu. Oh, on récupère notre santé plus 20. Soit une boisson énergétique, soit une pierre de santé niveau 2 pour augmenter mes HP de 60 de façon permanente, ou augmenter mon attaque. Allons-y pour les HP. C'est parti pour un nouveau combat. et tous les X combats. On a un combat de boss qui rappelle un petit peu les boss de Kirby classique. Donc, on a par exemple l'arbre, ce genre de choses pour ceux qui connaissent. Mais, encore une fois, c'est très répétitif et puis il y a ces petits temps de chargement entre chaque combat qui sont vraiment très, très chiants quand il y a beaucoup de combats comme ça. Voilà. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada